Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ça marche-tu? J'sais pas comment on démarre une GoPro heu... j'comprends pas C'est pas comment ça marche les internets J'aime de voir dans le retour de caméra tes portes-patios, tes chars-suit de maison. Non, mais avec l'angle de la caméra, c'est absolument horrible. Regardez ça, on est du beau monde en ce moment. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ah, parmède! On s'en va où? On s'en va à Montréal pour aller à un événement privé. C'est quoi exactement? Tu t'as l'impression de dire que tu t'en rappelles plus? Ben, je veux juste pas dire des conneries. Ok. On s'en va au salon Best Buy, qui est un salon privé où les directeurs de magasins s'en vont pour voir les nouveautés. C'est comme une espèce de foire, si je peux dire, avec plein d'exposants. Je pense que ça va être intéressant. Parce que je suis partenaire Best Buy, puis on a été... Ambassadeur. On a été invités justement à cette organisation-là privée pour justement, nous aussi, découvrir les nouvelles technologies et ce qui arrive. Très cool, puis je vais vous montrer ça. Donc, on va tous découvrir ça ensemble. Si on ne meurt pas d'ici là... Ouais! Voilà. On est arrivés à Place Versailles. Puis là, on rentre dans le métro. Découverte de Montréal. Ça fait des années que je n'ai pas été à Montréal. Ce n'est pas son cas à toi. Non, moi, ça fait quelques jours. Non, moi, ça fait quelques jours. Je suis vraiment un touriste. Genre, je me rends compte à quel point j'ai juste rien vu. Les gens ne se rendent pas compte à quel point j'ai jamais été à Montréal, presque. Genre, ça se compte le nombre de fois que je suis allé à Montréal. Parce que j'ai horreur généralement des grandes villes, le train qui a... Aujourd'hui, c'est assez calme. Mais sur une heure de pointe, je peux paniquer. Mais là, quand je vois tous les buildings, moi, c'est pareil comme si je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est... C'est tellement géant. Oh my God! On vient d'arriver. Est-ce que vous êtes capables de deviner c'est qui? Juste comme ça, sans montrer son visage, juste grâce à cet outil. Là, je vais passer derrière la tête. Oui. Comme un super-héros. On a eu le brief. On s'en va découvrir des technologies. Il y a même du beau monde ici. Hello! Oh my gosh! C'est tellement cool. Ah, OK! Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Très nice. Bon ben, l'événement Best Buy est terminé. Résumé rapide. Plein de belles technologies. Le stand, Mario Wonder, qu'on a essayé à la fin, qui était, on va essayer beaucoup, mais ça me rappelle vraiment, comme un vieux Mario, mais comme je dis, sous LSD, ça c'était cool. La plateforme LG. Oh my God! Ça là... Incroyable! LG, ils nous ont donné un super beau show. La télé sans fil. Oui, on n'en a pas parlé, mais la télévision sans fil, tu as vraiment une télévision très, très plat, sur le mur, et tu as une base qui, jusqu'à 30 pieds, sans perte, 120 Hz, 4K peut transférer tout. T'as Xbox, ta PS4, ton PC, tout. N'importe quoi. Fait que tu n'as pas de fil, tu n'as rien sur le mur. Un truc de malade. Laveuse, sécheuse, avec du AI qui détecte à quel point ton linge est sale, ce qu'il y a à l'intérieur pour tout faire à ta place. Il y avait vraiment... Il y avait un frigo, ils ont juste changé l'isolation pour que ça soit plus mince, pour plus d'espace, dans le même format, dans le fond. Oui, exactement. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi, qui était... Ah oui, le truc, il tape du marco de son téléphone, je le sentais mal. Sinon, il y avait... Les lunettes Ray-Ban. Oui, les lunettes, ça c'est très cool, parce que tu as l'aspect de... Tu entends la musique, tu peux aller en ville, tu peux filmer ce que tu vois. Donc par exemple, tu es avec tes enfants, TIC, ça filme, exact. Puis tu peux juste regarder ce qui se passe, parce que tu sais que si tu regardes, ça filme. Très cool. À voir pour la qualité vidéo-photo, mais c'est cool. Oui, quand même, il faudrait voir les vidéos, effectivement, des tests. Sinon, quoi d'autre? Les bacs, je les ai trouvés très cool. Ce n'est pas le plus incroyable, mais je trouve ça une belle technologie peut-être pour les personnes âgées. Il y a 15 sensors, 5 à 6 jours de batterie, d'autonomie, c'est fou. Je trouve ça très cool. Quelqu'un qui ne veut pas porter de montre, puis justement, tu vas avoir quand même des données qui s'envoient à ton téléphone, comme ton battement de cœur, parce que ça peut même détecter tes cycles de dodo. Donc, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu fais, genre, peut-être pas de l'apnée, mais ça détecte vraiment comme plein de choses, même au courant de la journée, quand tu marches, tes pas, donc tu peux avoir quand même un objet connecté, un bijou, qui fait la même chose qu'une montre, mais tu ne reçois pas de notif, rien. C'est juste, ça envoie des données, ça, c'est très cool. Attends ça. Moi, c'est doux. J'essaie de penser à d'autres choses qui nous ont vraiment marquées. C'était cool, c'était très corpo, il n'y avait pas beaucoup de temps à chaque stand, par contre, donc c'est le côté que j'ai trouvé un peu dommage, c'était vite, vite, tu prends des notes, donc un peu comme, on dirait un événement qui est plus adapté à un youtubeur comme Marcus Broly. Oui, M.K.B.H.D. Oui, c'est ça, lui, il prend des notes, puis je veux dire, il va pouvoir vous faire des vidéos très review, très poussées, donc c'est pas... Ça, c'est Montréal. Il se passe des trucs ici. Mais j'essaie de réfléchir, il y a tellement une chose, ma tête est tellement pleine. Il y a plein de beaux projets qui s'annoncent chez Best Buy, mais on ne peut pas en parler. Ça va être incroyable. Oui, honnêtement, c'est vrai, parce que pour ceux qui n'ont pas capté, en fait, on a été invités par Best Buy, donc c'est pas sponsorisé, c'est vraiment juste une chance incroyable de pouvoir être là puis de voir plein de produits super cool, un peu en avant-première avec des démos. C'est pas mal tout, on a juste vu à peu près le quart des stands, c'est un peu dommage. Oui. Ah oui, c'est vrai, le truc que j'ai trouvé cool aussi, c'est le Marketplace de Best Buy. Donc, en fait, ils nous montraient des appareils qui étaient usagés, mais qui avaient l'air complètement neufs. Donc, si vous voulez acheter des appareils très cools, mais juste payer une fraction du prix, faire des bonnes économies avec de la garantie et tout, t'as le Best Buy Market qui semblait être vraiment cool, puis j'ai jamais pensé à ça. T'as tendance à aller regarder tout ce qu'il y a dans le neuf, mais ils ont tellement de open box, ils ont tellement de retours, en fait, d'un client qui a peut-être fait un erreur d'achat, et c'est très rigoureux au niveau des tests. Donc, ils s'assurent vraiment. C'est pour ça qu'ils laissent la garantie et tout. C'est vraiment, vraiment nice. Donc, si vous voulez faire des économies, justement, allez sur le Best Buy Market. Pendant qu'on parlait, vous avez vu des images d'un peu de tout. Il y a beaucoup de tablettes. Elles sont toutes révolutionnaires. C'est toujours incroyable, mais on dirait que c'est du vu et revu. Donc, c'est toujours juste plus puissant avec plus de connectivité, mais ça s'arrête, là, je trouve. C'est plus le vlog en général. Donc, là, on va aller rejoindre nos amis qui doivent être rendus, prendre quelques photos, puis il faut voir qu'on aille manger. Ça prend ça. Je viens de sortir de l'évent. Regardez qui est là. Bonjour. Techno fou. Si vous voulez vraiment avoir, être à la source du jour des technologies, c'est pas mal une bonne référence. C'est mon meilleur angle, ça. Ça, c'est... J'aime l'angle GoPro quand t'es proche, ça fait ressortir tous les beaux détails. Ah, t'es en wide. Ah, t'es en wide. Ben oui. Comme ça, on manque de rien avec la ville et tout. J'aime ça. Qu'est-ce que ça pense de la GoPro? La GoPro est bien. Depuis... Ça, c'est quoi? C'est la nouvelle? Oui, il y a les spickles dessus. Ça fait genre deux, trois générations qu'il n'y a rien de mieux ou rien de tant de nouveau, mais ça reste une caméra la plus fiable et automatique que ce que je filme avec. Nous, on voit là avec une GoPro depuis un S2. Ben, c'est ça. Je suis très content. Moi, je viens de l'avoir, fait que je fais des... On fait attention, ça va être... À la fin du mois, on va peut-être sortir quelque chose pour... Ah, je coupe, je coupe là, je coupe là, je coupe là, je coupe là. Alors, la journée continue à travers Montréal. On a suivi Technofou qui nous a flexé sa toute nouvelle Volvo électrique. Et par la suite, on a marché jusqu'à un délicieux restaurant mexicain. Mais j'aimerais clarifier un point très cool sur cet événement privé qu'on vient de vivre, organisé par Best Buy. C'était comme un mini CES, mais on était une poignée de chanceux de créateurs et journalistes. Mais de base, cet événement, c'est pour les Blue Shirts, les employés de planchers des magasins Best Buy. Ils organisent cet événement avant Noël chaque année pour leurs employés afin de les former puis les préparer pour les nouvelles technologies qui arrivent. Ils peuvent poser leurs questions, toucher, essayer des produits pour ensuite mieux répondre à la clientèle. Nous, quand on visite les magasins, je trouve que c'est vraiment une magnifique attention car pour avoir longtemps travaillé dans des magasins et même certaines grosses enceintes pour pas nommer de nom, c'est à des années-lumière de ce que Best Buy fait. Bref, je leur lève mon chapeau. Je n'ai pas mangé de la journée à part des petits cookies, toi, encore moins. Moi, je n'ai rien mangé. Depuis mes toasts ce matin, c'est un moment. Il est rendu 3 heures l'après-midi. Je m'autodigère. J'avais extrêmement hâte. Ici, c'est un restaurant quoi? Mexicain. Mexicain. Ça fait que, je déguste. T'es qui, là, à Montréal? C'est ça? Hein? Non, à la cantine. À la cantine. À la cantine. À la cantine. Ça, c'est parce qu'il est écrit sur le mur, ici. T'es qui, là? Anakin. Bonne botanisée. Fait que, là, je goûte à ça. Juste sans l'air, mais tellement bon. Cactus, tu dis. Un vrai cactus, là. Oui. J'espère qu'ils ont laissé les épines. Je pense que tu vas aimer ça. Une bonne bouche avec rien. What the fuck? Oh, c'est méga bon. Oui, vraiment. Hum! J'ai hâte de goûter au poulet, là-bas. Oh! Hum! Puis sans gluten, sans lactose. Il n'y a pas de fromage dans aucun choix que j'ai pris. Incroyable. OK, retour au métro, mais il faut se dépêcher sinon on va manquer notre bus. Un autocar, en plus. Puis première fois, j'embarque là-dedans. Assez luxueux. Donc, il va d'un bon pas. Quand même une bonne journée, comment allez-vous trouver ça? Euh, oui, une bonne journée. C'est possible. Parce que, genre, fuck you, l'met. Fuck. On est sortis du bus. Elle a mal au cœur. Oui, j'ai mal au cœur. Euh, on a mangé vraiment beaucoup. Ah, ouais. Vraiment beaucoup. Puis on a pris, on a couru. Après ça, on a embarqué dans l'autobus. Moi, l'autobus est mortel. Je suis pas une motion sicknesse à rien. Fait que là, j'ai vraiment mal au cœur. Puis là, vu que je l'ai déjà fait avec vieux Chris, quel est ton top 3 des trucs que tu as vus là-bas? Mon top 3. Ouais. Je dirais le numéro 1, c'est la télévision. Ouais, ça. Parce que, pour vrai, la télévision avec un... Comme, t'as pas besoin de rien brancher, que tu peux brancher dans un truc externe. C'est juste incroyable. J'imaginais déjà ma télé au mur, genre, super clean. En plus, il expliquait que, genre, c'est à peine ça. C'est comme collé, genre, c'est intégré. Fait que c'est comme collé sur le mur. Ça, c'est fou. Je l'ai dit, un jour, on va pouvoir coller une télévision avec de la gommette bleue sur le mur. Ça sent bien. Pour vrai, moi, le plus clean possible, le mieux c'est. Ouais. Sans aucune console, auto, rien. Ça, c'est fou. Numéro 2, la laveuse sécheuse. Ah ouais. Ça, c'est parce qu'on aurait vraiment besoin d'avoir une nouvelle laveuse, une nouvelle sécheuse. Surtout laveuse. Lui, il n'en peut plus. Il est tanné. Fait que pour vrai, ça, puis numéro 3, je dirais, je ne me rappelle plus c'est quel compagnie, mais celui-là qui avait deux écrans et que tu pouvais mettre les keyboards dessus. C'est-tu les nouveaux? Le nouveau, je pense. C'est-tu? Ouais, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'était une technologie. Ça avait deux écrans. Tu pouvais mettre ton écran genre vraiment comme un laptop et tu pouvais mettre un keyboard par-dessus. Ça faisait un split-screen. Tu vas le montrer. Ça, c'est... Ouais. Vraiment très cool. Très, très cool, ouais. Puis le restaurant. Puis le restaurant. Il était terriblement bon, mais là, fatigué. Ah là, je suis épuisée, j'ai hâte d'arriver chez nous, j'ai hâte de me mettre en pidge. Ah oui. Ben, en fait, j'ai hâte de prendre une douche parce que je... Les transports en commun, c'est ce que ça fait. On dirait que t'es genre... T'es dégueu, genre sticky. C'est dingue. On a reçu un cadeau. Ah oui. J'ai même plus de place. Je vais. Check, 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 c'est con de l'envoi. Je sais, on est... C'est juste jab, regardez. Il y a juste tellement de trafic, là. Ça, c'est très... Des OpenFit Shokes. Donc, je sais jamais comment dire cette marque-là. Une carte cadeau de 250 dollars! What? La carte cadeau de 250. Je connaissais pas pour être remettre avant de travailler avec eux, je connaissais pas nécessairement Best Buy. Non, mais il y a une bonne raison pour ça. Parce qu'il y en a pas dans le coin où on est. Mais quand même, je veux dire, avec tous les services qu'ils offrent, c'est vraiment très nice. Mais surtout, on a travaillé avec plein de compagnies et il y en a plusieurs que c'est... fastidieux. Ouais, c'est compliqué. Mais avec Best Buy, c'est vraiment des amours. Ils sont connectés, ils sont agréables, ils sont cools. J'ai rien à dire. Donc, juste, merci Best Buy pour ça. C'était très technique comme événement. Donc, c'est vraiment fait plus pour les journalistes, j'aurais envie de dire. Mais ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Je suis très fier de moi parce que je suis vraiment pas à l'aise d'aller à Montréal normalement. Ça m'a fait sortir. C'était un bon défi. J'étais comme un touriste. J'ai vraiment beaucoup aimé au final mon expérience. Donc, juste... Moi, j'ai trouvé ça intéressant de te mettre les prochaines produits ici. Non, non, c'est sûr, c'est cool. Mais je veux dire, c'est particulier. Je veux dire, ça fait plus journaliste. Mais effectivement, on est vraiment chanceux de pouvoir vivre ça. Je sais pas, mais il y a de la place en monde pour passer. Sur ce trafic. Je vous aime très fort, guys. Merci beaucoup. Best Buy, encore une fois. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.